La philharmonique de la Seynoise La philharmonique de la Seynoise Elle est même la troisième plus ancienne société musicale de France, car seules les villes de Lille et Roubaix ont des sociétés musicales plus anciennes que la Seynoise. Elle a traversé depuis sa création officielle en 1840, à l'époque du roi Louis-Philippe Ier jusqu'à l'actuelle Ve République, sept régimes nationaux, monarchies, empires, régimes de Vichy, trois républiques. Et à la Seynoise, la Seynoise a connu 36 municipalités successives. Depuis Louis-Balthazar Berni jusqu'à Marc-Villemot, elle a vu 36 mères se succéder. Et alors que d'autres sociétés musicales ont vu le jour mais ont ensuite disparu, la Seynoise, elle, est toujours là et bien présente dans le paysage associatif et musical seynois. Naturellement, sur une telle durée, 175 ans d'existence cette année, dans des contextes aussi variés, la vie de la Seynoise ne fut pas un long fleuve tranquille. Comme on va le voir, des périodes de gloire ont alterné avec des moments de déclin et parfois des heures dramatiques. Alors, question, pourquoi la Seyne eut-elle une musique bien avant les autres villes et villages de la région ? Eh bien, nous le devons à l'initiative, à la ténacité, à la passion d'un grand Seynois qui s'appelait M. Marius Godemar. Marius Godemar était né en 1806. Il était aubergiste. Il dirigeait alors l'hôtel du Grand Môle. Il se trouvait à l'emplacement de l'actuel hôtel-restaurant bien connu, La Frégate, à l'angle nord-ouest de notre port. Les premiers musiciens étaient de modestes travailleurs de la petite construction navale ou de l'arsenal, des petits commerçants ou artisans, des agriculteurs. Et on imagine tous ces braves gens qui, la nuit tombée, après des journées de dix ou même douze heures de travail, prenaient leurs instruments de fortune et venaient rejoindre Marius Godemar qui leur apprenait à faire de la musique et essayer de les faire jouer ensemble. Ce ne fut pas si facile, car si l'année 1840 a été finalement retenue comme date officielle de création de la Seynoise, on sait que des tentatives plus ou moins infructueuses avaient déjà eu lieu plusieurs années auparavant, 1833 ou même 1831. On était à une époque où le droit d'association n'était pas reconnu, seulement toléré avec 20 personnes maximum et où tout groupement pouvait être suspecté de subversion ou de complot. Nos premiers musiciens se réunissaient donc à l'extérieur de l'agglomération, dans un modeste local appartenant à la famille Coupigny, une sorte de hangar, de grange, située rue Désert. C'est à peu près l'actuelle rue Goudon, à l'ouest de laquelle se trouvaient alors vignes, oliviers, champs de céréales et Désert à battre le grain, d'où ce nom de rue Désert. Il n'était donc qu'une vingtaine, ce qui est peu. De sorte que Marius Godemar utilisa un stratagème. A côté de sa formation musicale, il créa aussi une chorale d'une vingtaine d'hommes, ce qu'on appelait un Orphéon, l'Orphéon Godemar. Et en faisant adroitement communiquer les deux ensembles, il disposait de fait d'une quarantaine d'exécutants. Et cela constituait ce qu'on appelle non pas un orchestre, mais une harmonie. Rappelons que par définition, un orchestre comprend des instruments à cordes, des instruments à vent et des percussions. Tandis qu'une harmonie, qui est prévue pour éventuellement jouer en marchant ou en défilant, n'est constituée que d'instruments à vent, des bois et des cuivres, ainsi que de percussions. A noter qu'à l'époque, tous les musiciens étaient bien sûr des hommes. Il n'était pas question, dans les mœurs de l'époque, qu'une femme puisse participer à une formation musicale. A la Saïnoise, nous verrons qu'il n'y aura des femmes seulement après la création de l'école municipale de musique, 130 ans plus tard. Ainsi, à partir de 1840, et pendant près d'une trentaine d'années, Marius Godemar préside la Philharmonique Lassaïnoise et assure aussi la fonction de chef de musique. Lassaïnoise se fait alors connaître dans les villes voisines. Elle organise des bals, des concerts, elle anime des fêtes de la charité, elle remporte ses premiers prix et ses premières médailles. C'était quand même une époque héroïque, où l'on jouait le soir, où l'on lisait les partitions à la lueur bassillante des bougies, des partitions qui étaient recopiées à la main. On n'imaginait pas qu'il y aurait un jour des partitions sur écran tactile. Peu à peu, la Saïnoise va faire des émules, car d'autres villes et villages du Var vont vouloir aussi leur musique. Sifour va ainsi créer la Sifournaise en 1850, la Garde, la Fanfare Mussou en 1851, la Jeune France à Saint-Jean-du-Var en 1869, la Lyre Provençale d'Olioule en 1879. Il y aura même une seconde musique à la scène, l'Avenir Saïnois, mais qui sera hélas souvent en conflit, disons à couteau tiré, avec la Saïnoise. Et il y aura même une troisième musique, l'Aconciliation, pour le hameau de Saint-Mandrier. Mais la fin des années 1860 s'annonce sombre. Avec le développement de l'Empire colonial, le service militaire est porté à sept ans. Comment former alors et motiver de jeunes musiciens qui vont partir pour sept ans ? Et reviendront-ils ? En plus, en 1865, la Seine connaît une terrible épidémie de choléra, 550 morts en trois mois. Époque difficile pour faire de la musique. Surgissent aussi des difficultés, des rivalités avec les pères maristes, qui ont le soutien de l'empereur. Des pressions sont exercées pour que le chef de musique de la Saïnoise s'efface au profit d'un père mariste, ou alors d'un militaire. Puis c'est la guerre de 1870 qui s'annonce, et finalement, le 10 avril 1870, c'est la mort du père fondateur, Marius Godemar. Il n'avait que 64 ans. La Saïnoise va alors traverser une période difficile, avec plusieurs présidents et plusieurs chefs de musique sans grand talent qui vont se succéder. Elle ne retrouvera la stabilité qu'en 1890, avec l'élection du nouveau président, un homme volontaire et tenace, M. Léon Gué. Et aussi, avec l'arrivée d'un jeune chef de musique, Marius Sylvie, qui, on va le voir, va diriger la Philharmonie durant 35 ans. La Saïnoise va connaître une période particulièrement faste entre 1890 et 1896. On est alors sous la municipalité de Saturman Fabre, dont nous avons parlé dans un précédent épisode. Saturman Fabre est le premier maire qui, sensible à la culture et aux arts, il est lui-même mélomane et bon musicien, le premier maire qui va subventionner la Saïnoise à hauteur de 300 francs or par an, qui est une somme importante. La Saïnoise multiplie alors les concerts, les balles, les excursions dans de nombreux villages du Var. En 1894, la Saïnoise remporte plusieurs premiers prix au concours international de Lyon, des médailles d'or, des objets d'art offerts par le ministre des Beaux-Arts. Le soir du concours, apprenant la nouvelle du triomphe de la musique saïnoise par télégramme, le maire fait illuminer le port et pavoiser l'hôtel de ville. Extraordinaire époque. Mais c'était trop beau. À la suite des élections de 1895, qui voient la défaite de Saturman Fabre, et avec l'arrivée de la municipalité de François Bernard, la Saïnoise va être en disgrâce. Nous avons déjà raconté l'incident tragicomique qui se produisit au soir de l'élection du nouveau maire. On rappelle que le maire tombe dans le port en voulant se rendre à l'urinoir public. Incident mis aussitôt en chanson par des musiciens de la Saïnoise. Et ceci va amener François Bernard à se venger et à dissoudre la Saïnoise. La Saïnoise n'aura alors plus le droit de jouer sous son nom. Le maire veut l'obliger à prendre le nom de « lire Saïnoise », ce que les musiciens n'accepteront jamais. Le président Gué va démissionner au profit de Joseph Guérin. Ce dernier va faire monter le conflit jusqu'au député et au sénateur du Var, jusqu'au préfet et même jusqu'au président du conseil à Paris. Tout ça à cause de cette chanson satirique intitulée « Autour de l'urinoir ». Mais rien n'y fera. Quatre années vont être perdues en combat stérile. Que de péripéties, que d'escarmouches pendant cette période entre la Saïnoise et la municipalité. Et que d'anecdotes seraient à raconter. Je n'en retiendrai qu'une. C'est l'excursion inoubliable qu'organisa la Saïnoise en juin 1899 jusqu'à la Chartreuse de Montrieux. Prenant le nom de la Lyre enchaînée, elle va jouer et faire danser dans tous les villages traversés à l'aller et au retour. Ceci pour bien montrer sa puissance d'organisation et provoquer et faire enrager le maire de la Seine. La Saïnoise va arriver à mobiliser ce jour-là 440 personnes transportées dans 22 omnibus tirées par des chevaux. Une journée mémorable. Le plus grand jour peut-être de toute l'existence de la Saïnoise. Mais ce ne sera qu'à l'aube du XXe siècle, sous la nouvelle municipalité de Julien-Belfort, toujours avec le président Joseph Guérin, que la Saïnoise va connaître des jours meilleurs avec une activité intense, balles, concerts, festivals, excursions, participation aux cérémonies patriotiques, aux fêtes de la ville, aux lancements de bateaux, d'autant plus que la Saïnoise possède à cette époque de remarquables solistes, dont plusieurs sont d'origine italienne, comme le clarinettiste Joseph Bergonzo et le bariton André Gilardi. À cette époque, la Saïnoise repose beaucoup pour son financement sur une importante base de ce qu'on appelle des membres honoraires, plusieurs centaines, qui, chaque mois, lui versent une petite somme de 1 ou 2 francs en fonction de leurs moyens. À cela, il faut ajouter des membres bienfaiteurs, dont le plus célèbre fut Michel Pacha. En 1903, la notoriété et la visibilité de la Saïnoise vont encore s'accroître avec la construction du kiosque à musique, place le Drure-Lin, kiosque où vont être donnés désormais les concerts et les balles populaires. Après le concours international de Cannes en 1904, où la Saïnoise remporte encore des médailles et des palmes, avec trois premiers prix, lecture à vue, exécution et directrice, notre philharmonique devient célèbre dans tout le Var. Elle est alors très demandée. À chaque fois qu'un maire du Var commémore un événement, inaugure une école ou un monument, la Saïnoise est sollicitée. Il faut faire venir la Saïnoise. Il nous faut la Saïnoise, disent-ils. Et nos musiciens sont sur la brèche presque tous les samedis et les dimanches, sans compter les répétitions. À la fin, ils n'en peuvent plus, car il leur faut aussi reprendre le travail le lundi à 6h du matin, au chantier ou à l'arsenal. C'est la rançon de la gloire. Hélas, dans l'histoire de la Saïnoise, après chaque période de gloire, un drame intervient. Le bon président Guérin meurt subitement en 1912, à la suite d'une banale chute un descendant du tramway. Et c'est Édouard Ponce qui lui succède et qui assure la continuité. Mais là encore, alors que tout allait de nouveau bien pour la Saïnoise, c'est la première guerre mondiale qui va malheureusement interrompre cet élan. Cinq des musiciens sont tués au combat, ainsi que six membres honoraires ou administrateurs. Au total, onze membres de la Saïnoise sont morts pour la France. Même si, après plus de quatre ans d'interruption, les répétitions reprennent dès le jeudi 14 novembre 1918, c'est-à-dire trois jours seulement après l'armistice, on a envie de dire chapeau, notre philharmonique ne se relèvera que difficilement du drame de la guerre. Parmi les musiciens tués au combat, il y a l'aviateur-mécanicien Joseph Sylvie, le fils du chef de musique Marie-Sylvie, qui est victime de l'accident de son avion non loin de Saint-Mandrier. Son père ne s'en remettra jamais vraiment et s'il dirigera encore un peu après la guerre, vieillit avant l'âge, le cœur n'y sera plus. Dans ces années noires va s'ajouter un problème de salle. En effet, après avoir longtemps répété rue désert, la Saïnoise a dû quitter ce vieux local et louer une salle de l'avenue Gambetta, la salle Magno. En 1919, le loyer étant devenu trop cher, la Saïnoise va être hébergée par le Cercle des Travailleurs, place le Drurelin. Mais la cohabitation d'une musique avec le Cercle et ses meetings politiques et syndicaux ne va pas pouvoir durer longtemps. En 1922, malgré d'énormes problèmes financiers, une décision courageuse est prise par la Saïnoise, celle de construire à ses frais un nouveau local qui sera son siège social. Et c'est celui bien connu qu'elle occupe encore actuellement au numéro 7 de la rue Gounod. Dès octobre 1922, elle va pouvoir y répéter, y donner des concerts et organiser des fêtes et son banquet annuel. C'est de nouveau l'euphorie. Précisons que la Saïnoise est alors et reste aujourd'hui encore la seule association saïnoise à être propriétaire de son local. Mais, dans les derniers jours de l'année 1922, quelques semaines seulement après l'inauguration du nouveau local, alors que tout allait encore pour le mieux pour la Saïnoise, deux malheurs vont la frapper. La disparition du chef Marie-Sylvie qui dirigeait depuis 1887 et la même semaine, c'est le président Édouard Ponce qui meurt à son tour. Au 1er janvier 1923, la Saïnoise n'a plus de président et n'a plus de chef de musique. Comment va-t-elle se relever ? C'est ce que nous raconterons dans la séquence suivante de cette longue histoire de la filharmonique la Saïnoise. Sous-titrage ST' 501